Hey, salut tout le monde, c'est Sofiane. On se retrouve aujourd'hui pour la deck profite du Y16 Dortmund 2023 durant lequel j'ai fait top 4. Je dis vite fait les match-up, j'ai eu un 1-Hero Chimera Rescue Ace, Chimera Manadium, un Unchain, un deuxième Unchain, un Flander Ease, donc ma première défaite du jour 1 et Unchain. Donc premier jour 8-1, donc très bon tournoi, dédicace à Samir qui m'a dit t'as les 8 étoiles sur 10 du royaume. Jour 2 Unchain Despia, on a fait un draw et avant que je fais le synchro donc je fais 10-1-1, je finis 7e du classement et ça me permet d'accéder au top 64. En top 64 j'ai un Chimera, ensuite un tir à la menthe, un Unchain, un Flander Ease et en top 4 je perds contre Von Puisseul au time, je fais pas attention au time, je me prends le burn de 1500, j'ai pas eu le temps de faire mascarade, enfin moyennement quoi. Et pour la troisième place je gagne contre Unchain, je l'avais affronté durant je crois les ronde, donc voilà. J'ai joué à 50 et on peut passer à la deck profile. J'ai joué 3 à l'UBR classique, il va tuto tout le deck, il est fait dans le cimetière, faut bien y penser, il est très combo avec Puaretis, ça permet de bien flotter. 3 à la base classique, il y en a un que tu veux dans le cimetière pour que ton Redborne soit vivant et que tu as Inred aussi, tu en veux un dans la main pour que ta Cartesia le transforme soit en Albion, soit en Sanctifier et tu en veux un dans le deck pour résoudre ta brandée de fusion. J'ai joué 2 QM, elle est super forte, Fulich n'importe quoi, permet de Reborn et la Tragédie qui permet de tuto la QM et le Alluber. J'ai joué 3 Cartesia, j'ai joué à 50 donc pareil, t'en veux une dans le cimetière pour la Reborn avec QM, et t'en veux une dans la main, de toute manière elle se recycle très très bien. J'ai joué Maximus, parce que je jouais Nadir, donc il y a eu la banne de Kashira et ça permet de jouer Nadir maintenant, contrairement à avant, très très fort. Je le faisais pas quand, j'invoquais pas Maximus quand je connaissais pas le deck adverse, mais dès la deuxième manche ou troisième, j'en abusais, il est super fort. Et c'est un magicien light. Le combo Lubelion-Saronnière, très très fort, c'est pas nécessaire d'en jouer plus. Pour les tutos de Lost Mercurier et de Albion, alors pour moi si tu joues à 40, t'en joues 1, si tu joues à 50, t'en joues 2, et si tu joues à 60, tu peux en jouer 3. Il n'y a pas eu de drôle dans cet event, donc permet d'envoyer Rétribution à la base, il est super broken, c'est un upstart. Et Mercurier, peut-être en jouer un deuxième, Gold Sarko et Mercurier en main, c'est pas combo mais c'est 2 one off, on s'en fout. Le Mercurier qui est caché dans la main, c'est ça qui est super fort, qui permet de Negate. Et tu peux le Reborn avec le Albion, parce qu'il Negate aussi du terrain, donc il est vraiment broken. Et moi j'ai joué 2 drôle. Le principe c'est de remonter le board, donc drôle ça permet, à part contre Unchain et Purly, contre tous les autres decks, Charlamont, Flander, de stopper complètement leur tour. Et ensuite soit d'OTK, soit de faire Puppet, parce qu'on joue bien sûr Puppet, on va en parler juste après. La win condition, go first, c'est gagné. Et go second, donc le but du deck, c'est remonter seulement le board, on s'en fout complètement du Grand Kiffer en main. Il peut avoir 6 en main, si tu arrives à caler la Puppet en stand-by pendant son tour, c'est presque win. Il peut essayer de gratter, de set des cartes, etc. Mais il suffit que tu as un board imposant, et il ne peut pas remonter. Donc go first, et je ne l'ai jamais décidé, sauf contre Flander. Mais je ne la décide jamais go second. Le but c'est vraiment remonter, plus faire la Puppet. Et c'est pas une brique. Dark magicien, je l'ai souvent eu en main. Alors le Albion, il me le faisait piocher. Le Garoura me le faisait piocher. Et j'étais content, parce que j'invoquais généralement un Dragoon. Donc ça, c'est pour les monstres. Le problème du deck, on va dire, c'est... Le problème du deck, c'est parfois avoir trop de monstres en main. Un Albaz, un Alluber, une Couème, ça fait des mains bizarres. Et on est assez sensible. Donc on passe aux magies. Trois Brandets de fusion. Ça donne une fusion pas targetable. Qui se prend pas super poli. Qui invoque des monstres pendant le tour adverse. Et qui a 3000 d'attaque. Je parle des sanctifiers. Trois Pennings. Broken. Permet de protéger des fusions du cimetière, etc. Là, Inred. Et Lost. Le but Gopher, c'est absolument d'avoir Lost. Et Inred de 7. Et en stand-by, de prendre le Albaz. Faire le sanctifier. Prendre le sanctifier. L'invoquer. Et faire effet Lost. En blockchain 1. Il peut pas répondre. Le deck ne se prend pas Droplet. Il ne se prend pas Ghost Bell. Donc le but, c'est vraiment d'avoir ces deux cartes là. Et on est assez bien. Donc ça, c'était les mages Branded. Trois Nadir. C'est ce que j'ai dit. Depuis qu'il y a eu la banne de Kashira. Il n'y a plus d'Aryzert. Moins de Shifter. Donc le Nadir devient très très fort. Envoie Garoura. Va chercher Maximus ou l'Aquem. Envoie Albion. Et va chercher le Albaz. Enfin, très très fort. Et toujours dans le même principe. Pour remonter les boards. On a 4-5 cartes. Ca dépend. Donc remonter le board. Et si notre dernière carte. C'est Nadir. De faire Nadir. De grind. En fin de tour. Invoquer une Cartesia. Invoquer une Quem. Reprendre un Albaz. Quelque chose. C'est une unie raide. On a presque remonté tout le board. Et en standby. Ou en main phase. De faire Puppet Lock. Et elle m'a beaucoup servi. Go first. Quand je me prenais des H. Sur Branded Fusion. Je pouvais quand même faire quelque chose. Elle était très 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 intéressante. Déploiement Fusion. On se déploie. Invoquer Albaz ou Cartesia. Ou si tu t'appelles Gabriel Huart. Invoquer un Dark Magicien. Et taper une Baronne. Bien joué mon gars. On joue un deck Fusion. Donc Super Polly. Trois Book of Moon. Avec peut-être du recul. Il fallait peut-être jouer Eclipse. Mais Book of Moon. C'était quand même très 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 intéressante. Ça évite les Impermes. Ça évite de se prendre le gros Purli Noir. Et c'est surtout contre le DDD. Contre Unchain. C'est vraiment la carte la plus forte. Contre Unchain. C'est compliqué s'il nous fait Griffon. Qui serait un vogue du cimetière avec la ligne 2. Donc les Book of Moon ne servent à rien. La plupart des cartes sont mortes. Donc très compliqué à gérer le Griffon. Le X6. Un peu plus simple. Mais parfois c'est impossible. La meilleure carte. Je ne veux que 2 PTT. Mais il fallait en jouer 3. Avec TTT. Rien à dire. C'est trop trop fort. Les One Off. Un Call Buy. Parce que ça vaut des games. On ne veut pas se prendre H. Le Gold Sarko. Pour le Mercurier. La Tragédie. Et le Foolish. Qui envoie la Puppet. Qui envoie Saronir. Qui envoie le Albion. Qui envoie Mercurier. Si on a un Beasted en main. Donc très utile. Et 2 Trap. Rétribution. Parce que c'est obligatoire. C'est trop fort. Et la Fusion Duplication. En top 32. Ou 16. Je ne sais plus. Contre un Chimera. Je ne remonte pas tout le board. Mais j'ai une duplication. Qui est 7. Et donc. En Standby. Je fais Fusion Duplication. Envoie Albaz et Puppet. J'invoque le Lubelion. Lubelion est fait. J'ai invoqué le Sanctifier. Il avait une Guardian Chimera. Et un autre Mob. J'ai pu invoquer la Puppet. Et un Alba sur mon terrain. J'ai pris sa Chimera. J'ai invoqué un Mirror Jade. Donc j'avais Mirror Jade Sanctifier. Il était sous Puppet. Il avait 600 mains. Il a essayé de se battre. Normal. Il a 7 des cartes. Il m'a invoqué une Gazelle. Qui a fait l'effet. Pour chercher la Fusion. Il voyait que je ne lâchais pas l'affaire. Donc il a scoop. Et j'ai pu gagner ma Game. Comme ça. Alors que j'avais perdu le Dice Roll. Donc le principe du deck. C'est vraiment ça. C'est remonter le board. Quand on est go second. Peut-être même jouer 3 Droll. Pour éviter de se prendre trop de grain. Par exemple quand on tire la Mante. Et ensuite de placer la Puppet Lock. Et quand on go first. On va sur Puppet Lock quoi qu'il arrive. On va passer à l'extra deck. Le Sanctifier. Active Rende Fusion. Invoque un monstre à 3000. Prêt à dire. Pas targetable. Avec l'opening dans le cimetière. Ça devient compliqué. J'ai pensé à jouer le terrain tir à la Mante. Et quelques tir à la Mante. Pour le faire monter à 3005. Mais non. De Albion. Le Lubelion. Le Titanic Lad. Qui m'a fait gagner contre Flunder. Parce que j'ai normal à la base. Fait son effet. Invoque le Titanic Lad. Donc il a dit ok. Brand Net Fusion. J'ai invoqué un Dragoon. Et c'était le TK. Donc broken. Dans le cimetière. Invoque la Dogmatica. Ou va chercher un Albaz. Que tu ajoutes à la main. Le Mono Mirror Jade. Dans la liste. Pas d'adlibitum. Quem fait la même chose. Et le Mirror Jade. Un seul. C'est amplement suffisant. Le Red Worm. Il est bien contre Unchain. Pour l'effet de la ligne dans le cimetière. Pour Rebound. Parce qu'il negate les effets d'extra. De partout. Et dans le cimetière. Il est vraiment fort. Avec le Albaz. Un grand guignol. Je pense que si je ne joue pas Nadir. J'en joue 2. Mais avec Nadir. La Puppet Lock est assez moins compliquée à faire. Ne pas jouer. Il se recycle en fait. Donc si tu le bannis. En faisant son effet. Tu peux le recycler avec le Lubelion. A réfléchir. Il peut passer à 2. C'était suffisant. Le Dragoon. Avec le vrai Dark Magicien. Donc. Qui peut pop 1. Qui monte à 4000. Pas targetable. Sous Shifter Go First. On peut le faire. On fait beaucoup de moins. Parce qu'il y a la discarde de Lubelion. Plus la discarde de Dragoon. Donc. Sous Shifter Go First. C'est soit Predaplant. Soit Dragoon. Ca dépend du matchup. Sous Shifter. On bannis Albaz et Mercurier. On fait un peu. Un peu du plus. Et. Donc. On verra en side. Je jouais Shifter. Pour Logo second. Et. Généralement. Pour OTK. C'est Dragoon. Quartis. Il gère le DDD. Donc. S'il nous laisse passer. Une seule poly. Une seule fusion. On invoque le Quartis. Qui passe à 0. Si. Il tente donner. Enfin. Si. Il y a une baronne. Quelque chose. Et qu'il veut se faire pop. Il a un effet. Il est vraiment fort. Et. Pour le time. Ca peut être intéressant. Euh. Le bout dragon. Que. Je vais. Peut être cut. Il m'a pas du tout servi. Je l'invoque. Jamais. Et. Je pense que si je prends une super poly. Pour. Pour tenter de l'invoquer. C'est. Pas. Très intéressant. Euh. Il était beaucoup plus fort. Quand il y avait. Cachira. C'est tout. Troisièmes drôles. Trois nibiru. Que je rentrais. Généralement. Quand j'étais go first. Parce que. La plupart des decks. Remonter un board. Un board. Bon. S'il y a peu pète. Il peut pas remonter. Remonter un board. Plus. Nibiru en main. C'est compliqué. Et. C'était contre. Tire à la menthe. Je rentrais. Trois shifters aussi. Et deux beast heads. Donc. Contre. Tire à la menthe. J'avais vraiment peur du deck. Parce que. Go first. Ici. Il a une bonne open. Remonter. Dweller. Baron. Rue de calos. C'est. C'est impossible. Donc. Les shifters. Même les shifters. Ça se rende contre. Presque. Tout. À part. Flanders. Bref. Et. Les nibiru. Parfois. Ils peuvent attraper. Les gens tournent pas autour. Même moi. Je tournais pas autour. Donc. Ça. Ça. Ça peut aller vite. Deux cyclones. Et deux. Ça. C'est les cartes. Que je me suis dit. Je les mets. C'est générique. Peut-être. Un. Banshee. Une. Metaverse. Un. Mon. Zombie. Et. Un. Ido. Contre. Flunder. Parce que. Contre. Flunder. Réellement. À part. Rentrer. Des cyclones. Quand j'étais. Go. First. J'avais pas. Beaucoup. Beaucoup. De choix. Donc. Ido. C'est une lock. Ça permet de lock. Flunder. Et. Metaverse. Mon. Zombie. PTT. Va chercher. La. Metaverse. Et. C'est. Mon. Zombie. La. Banishment. Elle m'a jamais quitté. Depuis que je joue. Despia. Je la rentre quand je suis go first. Super poli avec. Le board. Invoque. Une. Quaim. Invoque un Aluber qui fait du CA. Trop. 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 Trop fort. Se7 avec Albion vraiment fort. Et mascarade. Pour. Le time. Et. Quand j'enlève les Nadires. Je rentre ma mascarade. Troisième place. Super content. Très bon week-end. Merci à la team. Merci à tout le monde. Et on se revoit à d'autres events. Je l'espère. Salut. – Sous-titrage FR 2021